Bonjour Bruno Mazur. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. Merci de nous accorder une interview. Vous avez publié en janvier dernier « Élisée Académie », une fiction politique dans laquelle le président est élu grâce à un jeu. Finalement, après la campagne qu'on vient de vivre tout au long de ces derniers mois, on a le sentiment que vous n'étiez pas loin de la réalité. J'étais un peu en deçà de la réalité. Non mais moi, je suis quelqu'un d'un peu anormal. Je crois beaucoup à la politique. Et je pense que l'élection présidentielle, c'est un acte fondamental de notre démocratie. Et que le but du jeu, c'est même de déterminer qui va discuter avec Assad, qui va discuter avec Trump et qui va décider de nos retraites. Et que c'est vrai que je suis un tout petit peu navré, mais je ne suis pas le seul, de voir que souvent, ça tourne un peu au concours de beauté, à savoir quel est celui qui parle le mieux, celui qui a la femme la plus sympa, qui a le chien le plus rigolo et la plus belle maison. Donc ça, ça me perturbe beaucoup. Mais c'est mon côté vieux con, parce que je pense que ça sera de pire en pire. Et c'est vrai que quand j'ai vu – mais ce n'est pas vraiment nouveau –, mais on accentue le phénomène. Quand j'ai vu les émissions comme celle de Karine Lemarchand, où ils sont tous allés se vautrer sur le divan, en même temps, c'était bien fait. Ce qui m'a un tout petit peu agacé, c'est de voir que des gens qui se disaient totalement contre ce système médiatique, comme Fillon et comme Mélenchon, ont été les premiers à se précipiter. Fillon qui nous a parlé de ses sourcils et Mélenchon qui nous a parlé de ses états d'âme. Je leur demande juste un problème de cohérence. On ne peut pas dénoncer la télévision spectacle et s'y précipiter. Donc c'est un tout petit peu dommage. Mais en même temps, quand je dis ça, je n'oublie pas que Jospin est allé chanter « Les feuilles mortes » à la télé, et que Giscard a joué de l'accordéon et tout ça. Donc ce phénomène de pipolisation ne fait que faire croître et embellir. Mais moi, personnellement, ça me navre parce qu'encore une fois, moi, j'attends d'un président qui soit efficace, qu'il ait des bonnes idées. Je me fous éperdument de qui est sa femme, de où il habite, de comment il s'habille. Voilà. — On vous a aussi contacté parce qu'on vous suit sur Twitter. Vous avez... Voilà. Vous êtes connu. Vous avez 52 000 followers. Vous êtes une star, en fait. Pourquoi vous êtes aussi présent sur ce réseau social ? — Parce que j'ai beaucoup de temps à perdre. Parce que c'est très chronophage. Non, mais ça m'amuse. En plus, non, mais j'ai de la... Comme je suis hors service, hors circuit, je suis totalement libre de ma parole. C'est clair que quand je lis les tweets de mes camarades qui sont encore en fonction, c'est très très langue de bois. Et en même temps, c'est normal. Quand on est présentateur d'un journal, on est l'émanation de redéaction. Donc on peut pas faire... Moi, quand j'étais à la présentation, tout ça n'existait pas. Donc le problème se posait pas. Mais c'est clair que j'aurais pas pu poster les tweets que je poste maintenant parce qu'encore une fois, j'étais quelque part la vitrine d'une rédaction de 200 personnes et que mes états d'âme n'intéressaient personne. Moi, maintenant, donc, je suis totalement libre de ma parole parce que je suis tout à fait out. Et donc ce que je dis d'intéressant ou d'inintéressant, c'est en tant que citoyen, c'est le citoyen qui s'exprime. Et bon, je suis comme tous les gens sur Twitter. Je dis ce qui me passe par la tête, de positif ou de négatif. C'est vrai que quelquefois, c'est un peu jouissif d'aller un peu dans le délire, quoi. — Ça vous a amené des problèmes, cette impertinence ? — Pas vraiment, non. Parce que les gens à qui je... Ça plaît pas. C'est aussi le jeu de Twitter parce que c'est qu'un jeu, tout même. Bon, bon, il me bloque. Enfin moi, j'ai été bloqué par pas mal de gens, à commencer par Apathy ou Hotel Kiev. Tous ces gens-là m'ont bloqué. Mais en même temps, ça me pose pas de problème parce que moi aussi, je bloque beaucoup de gens qui m'agacent ou qui m'insultent, etc. Donc encore une fois, c'est un jeu. C'est pas... Le sort du monde n'est pas en cause. C'est aussi un lieu d'échange. Moi, je vois... Ça m'a... On retrouve des liens. Enfin il y a des gens qui vous proposent de découvrir des articles que vous n'auriez pas lus sinon, dans des journaux qui tirent pas à 500 000 exemplaires, des documentaires qui sont passés un peu inaperçus. Enfin... Et donc c'est aussi quelquefois très positif, quoi. Il y a les deux faces de la médaille. — Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, pas uniquement Twitter, il y a quand même une forme de pression plutôt positive qui se met sur les journalistes afin qu'ils fassent leur travail de manière plus rigoureuse. Il y a eu des exemples. — Je trouve que le vrai progrès, maintenant, c'est pas uniquement dû à Twitter aux autres. C'est ce qu'on appelle le fact-shaking. C'est qu'avant... C'est vrai que, bon, quand on fait une interview d'un homme politique... D'abord, honnêtement, on connaît pas toujours tous les dossiers à fond. Donc on se laisse un peu embarquer, quelquefois, malgré nous. Et c'est vrai que... Ça, je trouve que c'est un côté très positif de ces réseaux sociaux. C'est que maintenant, on rétablit la vérité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, derrière, vous disent non, non, tel homme politique ou tel syndicaliste ou tel patron ou tel évêque... Enfin les gens qui ont un pouvoir ont dit un truc qui était factuellement faux. Et je trouve ça, c'est très bien parce que je fais partie des gens qui ont un peu de culte de la vérité. Et c'est très bien qu'on rétablisse les faits. Et c'est vrai que... Ça, c'est un truc qu'on voit vraiment différemment des campagnes précédentes. C'est que maintenant, on met face aux invités dans les différentes émissions politiques... On les met face à leurs contradictions. Et c'est quelquefois extrêmement cruel parce que c'est vrai que... Enfin quand on balance à Bruno Le Maire toutes les méchancetés qu'il a balancées sur Macron il y a trois mois, bon, c'est un peu dur, quoi. Et avant, ça, c'était une chose qui ne se faisait jamais. Je peux en parler parce que j'étais dans le circuit. Et ça, je trouve ça extrêmement... Bon, c'est un peu pervers. Mais c'est très simple parce que ça oblige justement les hommes politiques un peu à calibrer leurs discours. Merci. Merci. Merci.